Salut à tous et bienvenue sur The Hit, le JT 100% divertissement de V-Black. Au sommaire de cette édition, le chanteur béninois Nii Kossibé Roux qui a sorti son premier album de 16 titres intitulé Idounou. C'est fait ! Ténor, jeune artiste camerounais signe un contrat avec la prestigieuse maison de disques Universal Music. Nous parlerons de la quatrième édition des trophées de la musique en Afrique, les Afrimas 2017 qui sont la reconnaissance ultime de la musique africaine dans le monde. Le célèbre et romantique Loco, auteur du hit Je Serai Là, nous a accordé une interview pour parler de la sortie de son nouvel album. En Inside Me, nous entrerons dans l'univers de la blogueuse Fatou Indiaye. Et pour finir, découvrons les endroits mythiques et méconnus de la Guyane. Idounou en langue Yoruba signifie le bonheur. Ce projet est une nouvelle étape dans la carrière musicale de Nii Kossibé Roux. Issu du registre hip-hop, l'artiste a progressivement inclus des sonorités afro dans sa musique. Un album entièrement enregistré au Bénin, mixé en France, qui regroupe un grand nombre d'artistes proches de ses vibes, comme Cécile May, Ariel Chenet, Kemptam et bien d'autres. Un vrai régal musical ! L'abbé, il dit au rombo Il bat l'abbé, chéri, il fait oie Il nous a tout à la roya L'abbé, il dit au rombo Bébé, fais-moi des galères On réveille le matin On passe-moi Du haut de ses 19 ans, Ténor, le rappeur le plus populaire de sa génération, devient le premier artiste camerounais à signer avec Universal Music. L'auteur de titres à succès, d'où le dab, ou encore le révolutionnaire du rap au Cameroun, s'engage pour deux albums avec la major américaine. Les All African Music Arounds, les afrimas équivalents des Grimmies, sont des récompenses musicales pour promouvoir et préserver la riche culture musicale du continent africain. Lagos est associé à l'union africaine en tant que ville hot, un événement de grande envergure qui fut diffusé en direct dans 84 pays, sur 109 chaînes de télévision à travers le monde, dont Be Black qui a couvert l'événement. Les personnalités telles que Akon, Wizkid, Tiwa Savage ou encore Mr. Leo étaient présentes. La star nigériane Wizkid a été désignée meilleure artiste de l'année 2017 pour le continent africain. Nous l'avons rencontré dans cette édition pour parler de la sortie de son nouvel album intitulé The Bridge. Voici l'interview du célèbre et romantique artiste camerounais, Loko. Le Bridge parce que je me sens aujourd'hui comme étant sur un pont, dans plusieurs aspects de ma vie, notamment artistiquement parlant aussi. Il y a beaucoup de nouvelles influences dans ma musique et vu que j'invite ma locomotive à vivre toutes ces différentes étapes de ma carrière, il est important pour moi de leur faire comprendre aussi qu'aujourd'hui je me trouve en train de traverser et je les invite à traverser avec moi. J'essaie un peu de me détacher de cette étiquette de lover parce que voilà, sans s'en rendre compte, à un moment tu es habitué ta fanbiz à un seul thème alors qu'il y a tellement de thèmes que tu aimerais aborder en tant qu'artiste. Et il est important pour moi de ne pas me fixer de limites. J'aimerais pouvoir me laisser libre beaucoup à ma créativité, peu importe le thème qui me chante en fait. Si j'ai peur que le public n'accepte pas ce changement, oui. Mais après je pense qu'il est important d'être juste authentique. Je veux me présenter tel que je suis à ma fanbiz. Ce serait trop lourd de jouer un rôle tout le temps. Alors on va retrouver de la pop, on va retrouver de la country pop, on va retrouver beaucoup de chansons de type reggae. Et je prends aussi, aujourd'hui j'éprouve le besoin de beaucoup plus puiser dans mes racines. Au Cameroun, je viens de la tribu, de cette tribu appelée Les Sawa. Et il y a ce rythme Essayoué que je trouve très intéressant, très riche. Et je pense me l'approprier et le présenter au monde entier en fait. Entre consulting, Audi auprès de grandes marques de cosmétiques et de luxe, voici le inside me de la blogueuse mode engagée Fatou Indiae. Alors ça a commencé il y a 10 ans, en 2007, j'étais sur la plateforme Skyblog. J'avais créé mon blog parce qu'en tant que femme noire, je trouvais qu'il manquait d'informations. Tout ce qui concernait la beauté des femmes noires en France, que ça soit dans les médias, la télé, on n'était jamais représenté. Et j'étais à une période de ma vie où je m'intéressais à tout ce qui était make-up, prendre soin de ma peau. Et quand j'arrivais dans les grands magasins où je demandais un maquillage, un fond de teint, une crème, on me renvoyait tout de suite vers les quartiers de Château Rouge, Château d'eau, comme étant entre guillemets les quartiers de beauté pour les femmes noires. Et moi, je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était une forme de ségrégation. Oui, une forme de ségrégation de beauté. Et c'est comme ça que le blog Black Beauty Bag est né. Une journée type, les journées elles ne se ressemblent jamais. Des fois, je peux rester à la maison toute la journée, c'est-à-dire travailler sur mon mailing. Qui dit blogueuse à plein temps, c'est aussi de l'entrepreneuriat, pardon. Donc, c'est des facturations, c'est aussi travailler avec mon comptable. C'est prise de rendez-vous ou des fois, c'est des rendez-vous en extérieur. Voilà, c'est jongler entre la vie professionnelle, ma vie de maman. Et c'est aussi des voyages aussi, j'en fais beaucoup en ce moment. Donc, c'est vrai que je ne suis pas souvent en France. J'aime beaucoup l'Afrique parce que je trouve qu'il y a divers paysages, il y a divers cultures. On n'a jamais le même type de choses à photographier. Et je trouve que l'Afrique, c'est un continent qui est inspirant. La moindre chose est photographiable. Adepte de bon plan, tout de suite, les Haute Place. La Guyane est une région française située sur le continent sud-américain. Son patrimoine naturel est inestimable, avec 8 millions d'hectares de forêts vierges, dont plus de la moitié est classée en zone protégée. Le Marais de Cao, qui est la troisième réserve naturelle de France. Avec moins de 100 euros, vous pouvez, à l'aide d'un bivac, visiter cette zone marécageuse de savane flottant Perse-Médilo. Le Carnaval. Durant ce bal masqué, les Touloulous, qui sont des reines du Carnaval, sont déguisés, masqués, méconnaissables. Cette belle tradition est souvent mise en beauté, avec l'apparition de chars décorés au rythme des percussions et des cuivres. Un dernier lieu assez insolite est à faire. Vous souhaitez visiter, ou même assister à un lancement de fusée, le Centre Spatial de Guyane vous accueille. Pour cela, il vous suffit en un clic, 48 heures avant, de vous inscrire sur le site officiel du Centre Spatial de Guyane. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. C'est sur cette belle citation que se termine notre JT. À bientôt sur V-Black. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada